Salut les cinéphages, c'est Merège et aujourd'hui, événement, on vient parler du nouveau film de Jacques Audiard, Olympiade et non, d'une brique en bois, qu'est-ce que ça fait du bien ? Et quand le cinéma français me rappelle qu'il est sublime, c'est comme une caresse, c'est une sorte de miracle qui s'est déroulé devant mes yeux. J'étais bien pendant 1h45, je me disais mais putain, c'est tellement simple, ça a l'air tellement simple. On a un Jacques Audiard qui se réinvente complètement, moi je suis désolé, j'ose le dire, depuis quelques films, Jacques Audiard m'avait perdu, autant j'étais fan hardcore du bonhomme, vous me donnez sur mes lèvres, vous me donnez un héros très discret, vous me donnez, je ne sais pas moi, un prophète, et voilà, je suis au nirvana, mais par contre, voilà, vous me donnez 10 pannes, mais moi j'avais envie de me suicider, franchement, quand j'ai vu ce film, je me suis dit, c'est Audiard qui a fait cette immondice, et là du coup, je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans son esprit, mais on sent vraiment qu'il a voulu, quelque part, et je ne sais pas si c'est conscient, mais se rebooter, c'est Jacques Audiard, c'est le remake de Jacques Audiard, le soft reboot de Jacques Audiard, et donc du coup, on n'a même pas l'impression de regarder un Jacques Audiard, franchement, si je n'avais pas su que c'était Jacques Audiard, je ne l'aurais pas cru. Donc, on passe d'une réalisation qui est normalement très très près des corps, caméra à l'épaule, comme ça, comme d'hab, à quelque chose de beaucoup plus posé, quelque chose de, on va dire, de beaucoup plus cinématographique, on va dire, de beaucoup plus storyboardé, en fait, quelque chose, voilà, qui va être beaucoup plus cadré, alors, ce n'est pas étonnant, puisqu'en fait, lui, il s'est inspiré de romans graphiques, d'un auteur américain qui s'appelle Adrian Tominey, qui se passe, en fait, à New York, là, je vous montre quelques extraits, et en fait, ce sont, voilà, des personnages assez intéressants, d'après ce qu'il dit, dans des univers très urbains, et lui, il voulait faire un film urbain, après son western, il aime bien, voilà, passer d'un genre à l'autre, et du coup, eh bien, il a transformé ça, voilà, ce New York, il a transposé dans les Olympiades, moi, personnellement, les Olympiades, c'est un de mes quartiers préférés, vous me connaissez, j'adore le cinéma asiatique, ah ouais, on allait, on allait à Musica avec mes potes, à chaque fois, choper des VCD, c'est, voilà, comme la caverne d'Ali Baba, il y a des trucs partout, effectivement, ça m'a fait énormément de bien, de revoir ce quartier, filmé comme on ne l'a jamais vu, en plus, ça commence par des plans très élégants, comme ça, vue de haut, un petit peu à la fenêtre sur court, comme ça, on regarde ses habitants, les entend, et puis, à un moment donné, on plonge, voilà, dans une des fenêtres, et puis, on s'intéresse à ces personnages, qui sont, finalement, trois femmes, et un homme, et qui vont apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, etc. C'est, en tout cas, moi, je m'attendais à un film, on va dire, un peu sexuel, sexy, et c'est vrai qu'il y a des scènes de sexe, et elles sont superbes, en plus, très, très bien réalisées, mais en vérité, c'est un film sur l'amour, quoi, et l'amour à travers les yeux de la jeune génération, et pour pouvoir donner vie à ces personnages, avec le plus de véracité possible, eh bien, ils ont travaillé d'arrache-pied, ils ont fait, en fait, un nombre incalculable de répétitions, et tout le monde, mais est exceptionnel, alors on a, en plus, des acteurs qui viennent d'endroits complètement différents, du cinéma, du théâtre, certains sont amateurs, on a même une chanteuse, une roqueuse, donc voilà, il fallait mettre tout le monde au diapason, que tout le monde parle la même langue, et à force de répéter et de répéter les choses, eh bien, parfois, de petits miracles se produisent, et une des deux scénaristes, qui travaillait avec eux, qui regardait les répétitions, eh bien, a même transformé le scénario, voilà, en s'inspirant de leur improvisation, parce qu'au bout d'un moment, ils se faisaient parfaitement confiance, voilà, avaient parfaitement appréhendé leur perso, et ils arrivaient à tous parler le même langage, et quand on regarde le film, ça se sent, c'est naturel, c'est délicieux, franchement, c'est divin, pour moi, j'ai pris un pur plaisir, tous les comédiens sont magnifiques, que ce soit Lucy Zhang, que ce soit Makita Samba, que ce soit Noemi Merlin, ou encore Jenny Bess, franchement, c'est masterclass, on est touché, on est ému, on est même émerveillé, parfois, par ces fragments de vie, comme ça, ces personnages qui se quittent, qui se retrouvent, qui se font confiance, qui s'éloignent, qui se rapprochent, c'est tout simplement magnifique, à l'image d'un très, très beau noir et blanc, la vie, le cinéma, c'est encore plus beau en noir et blanc, donc pourquoi ce noir et blanc ici ? Je pense parce que, voilà, il y a quelque chose d'assez, on va dire, manichéen, dans le rapport de ces personnages, dans cette jeune génération, encore une fois, dire oui, dire non, il n'y a pas vraiment de gris, voilà, on couche le premier soir, ou pas, on se plaît, ou pas, et voilà, c'est extrêmement beau, extrêmement subtil, extrêmement intéressant, il a écrit avec Céline Sciamma, qui est quand même la réalisatrice, de portraits de la jeune fille en feu, il a fait table rase du passé, voilà, intraveineuse de jeunesse, de nouveaux visages, et du coup, il fait un film, qui, j'ai envie de dire, pue, justement, la jeunesse, c'est incroyable, franchement, je suis assez bluffé, je ne pensais pas revoir, à ce niveau-là, et là, ouais, c'est carrément son meilleur film, depuis, depuis un prophète, j'ai envie de vous dire, donc, waouh, ça fait quand même vraiment du bien, alors, je suis, allez, je vais essayer quand même de donner un petit défaut, allez, je crois, il y en a peut-être deux, à un moment donné, il repasse à la couleur, voilà, alors, je ne vous spoil pas, je n'ai pas tellement compris pourquoi, et, j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, je ne l'aurais pas fait, perso, mais bon, c'est vraiment histoire de chipoter sur quelque chose, et puis, un truc qui m'a un petit peu plus ennuyé, c'est qu'on, voilà, on parle de sexe, il y a de la webcam, ce genre de choses, et c'est toujours pareil, et bon, ça, c'est comme ça, mais on ne voit pas les pénétrations, voilà, à chaque fois, bah oui, mais non, si tu fais un truc comme ça, sur le web, tu vas voir les bits, tu vas voir tout, donc, du coup, ça sort un peu, on a l'impression d'être, du coup, dans un film, voilà, on a l'impression que c'est une reconstitution, donc, c'est pas grand chose, mais c'est vrai que ça m'a un petit peu dérangé, et notamment, à un moment donné, voilà, elle est sur Tinder, ou je ne sais plus, elle montre un téléphone, et c'est pareil, on voit une bite, et la bite, en fait, est floutée complètement, tu te dis, mec, pourquoi tu as flouté ce plan, enfin, voilà, moi, en tant que spectateur, je me dis, ok, tu es en train de me dire que je suis dans un film, à la rigueur, elle ne montre rien, je ne sais pas, voir un truc flouté, j'ai trouvé que c'était très très dommage, à moins qu'il n'ait pas eu le choix, je ne sais pas, en tout cas, c'est bizarre, et voilà, en dehors de ces deux petits défauts, je n'ai pas parlé de la musique non plus, une musique assez électro, de Ron, comme ça, qui est très très bonne, assez incroyable, et tout, voilà, dynamise, et apporte encore un peu de sang frais, à cette mise en scène, si vous avez le choix entre ça, et les éternels, mais il n'y a même pas photo, ou alors, allez voir les éternels d'abord, et puis comme ça, vous pourrez vous laver les yeux, ah non, mais là, franchement, c'est du pur cinéma, un pur bonheur, donc likez cette vidéo, si elle vous a intéressé, délikez-la sinon, inodez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et waouh, quelle année pour le cinéma français, franchement, mais waouh, je n'en reviens pas, d'avoir autant aimé de ciné français, quoi, et d'avoir vu autant de films français ambitieux, comme ça, putain, ça fait plaisir, allez, ciao, Sous-titrage ST' 501